Bonjour, je suis JP de la boutique Speedway Marseille. Aujourd'hui, nous sommes avec Maurice. Il va nous montrer comment on peut monter les tabliers sur... On a un scooter aujourd'hui MP3, mais ça peut être aussi une moto, ça peut être tout style d'engin. Présentation du montage du tablier Tucano pour l'hiver, avec Maurice, qui va nous expliquer comment on peut monter le tablier là-dessus. Merci Jean-Pierre. Le tablier que je vous présente là va se monter sur le scooter qui est derrière nous. Le tablier vous est fourni avec une notice qui est assez claire et qui permet de monter sans trop se compliquer la vie. Suivant le modèle, vous allez retrouver des vis qui sont livrées avec, ou pas. Tout dépend du scooter que vous utilisez. Il faudra pour, quels que soient les scooters, certainement un tournevis, une petite clé Torx ou une petite clé Allen. Avec ça, on est équipé. Le marteau que je vous présente là, c'est facultatif. Je vous en parlerai en dernier. Donc voilà le tablier. Nous allons le présenter sur le scooter. Tout d'abord, l'ouvrir complètement. Nous allons le présenter sur le scooter. Grâce à la notice, nous avons pu voir que sur ce modèle là, il est nécessaire de le visser sur quatre points. Une partie ici, où l'on va changer justement les vis qui nous ont été livrées avec. Un ancrage ici. Sur la partie avant du scooter, les sangles qui sont avec des coutures rouges vont se fixer, comme on l'indique toujours la notice, sous le tablier du scooter. Ici, une autre attache avec la couture rouge qui va se visser sur les vis d'origine de votre scooter. Et sur la partie basse, un crochet qui se glisse sous les caches du scooter. Un, deux, trois, quatre fixations de ce côté. Vous allez faire la même opération de l'autre. Une fois que cette opération est faite, on peut dire que votre tablier est monté. Lorsque je vous l'ai montré, c'est livré avec des petits autocollants transparents qui vous permettent de protéger la peinture de votre scooter. A mettre sur les endroits sensibles, par exemple comme ici. Ça n'apparaît pas sur la vidéo. Mais ici, la protection a été collée. Vous gardez la couleur du scooter et ça vous le protège. Donc notre tablier est posé. Pour accéder au contact, simplement soulever le scratch que nous avons collé ici. Ici, on accède au contact sans difficulté. Tout ce qui est commande, bon, le tablier vient sur l'avant. Donc pas de soucis, il n'y aura pas de gêne au niveau de la conduite. Ici, vous avez une housse qui vous permet de protéger la selle lorsque vous êtes à l'arrêt. La housse imperméable. Et une poche orange autour qui se trouve sur la partie arrière du tablier. Vous avez la possibilité, avec les sangles qui sont surlignées en jaune, d'enrouler le tablier sur le scooter lorsqu'on arrive dans une période un peu plus chaude. Celle-ci va passer à l'intérieur. Et avant d'en faire la dépose, vous avez la possibilité de l'attacher ici. Et vous avez un boudin de chaque côté, mais vous n'avez plus le tablier sur la partie arrière du scooter. Si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à en mettre en un pouce bleu sous la vidéo. Et à vous abonner en cliquant sur le bouton qui s'affiche sur votre écran. Pour ne pas rater les prochaines vidéos, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Ou retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Soyez prudent et à bientôt sur Speedway TV. Sous-titrage ST' 501